Elle est justeuse, un peu acidulée parce qu'elle est précoce. La voici charnue, la cerise burlade serrée s'est faite un peu t'attendre cette année. La récolte commence à peine avant l'espire et malgré la sécheresse de cet hiver et le froid de ces derniers jours, la saison s'annonce fructueuse grâce à de meilleures conditions météo. Au moment de la floraison, on a eu des conditions climatiques très bonnes. Ensuite, on a eu un petit peu de pluie en pleine de floraison. Il faut espérer que le climat soit avec nous, donc qu'on n'ait pas de pluie ni de vent. Pour ce premier passage, les cueilleurs doivent choisir les plus mûrs avec attention. Ici, on ramasse pour l'instant à peine 3 kg à l'heure et il faudra encore attendre une semaine pour atteindre le pic de production. Sur le burlade, on a un calibre qui est moyen et sur certains arbres, il y a la qualité. Mais ils ont chargé et donc une belle récolte. A la coopérative de Serré en ce premier jour d'ouverture, les cerises primeurs se vendent entre 15 et 20 euros le kilo car actuellement, les arrivages sont quasiment confidentiels. Là, en ce moment, on rentre une centaine de kilos par jour, mais on va vite monter en puissance sur la fin de la semaine pour entrer autour de 10 à 15 tonnes par jour, à partir de lundi. D'où le prix, donc le prix va baisser bien sûr, le prix va baisser en fin de semaine pour passer sous la barre des 10 euros. D'ici 15 jours viendra la récolte d'autres variétés, la bigalise, puis la folder et la bellise. Cette année, les arboriculteurs du Val-Espire espèrent atteindre les sommets avec une production de 500 tonnes. Merci.